Il lui dit, mais qui êtes-vous ? D'où vous êtes-vous ? C'est quoi l'absence ? Jésus ne lui dit aucune réponse, donc quelqu'un n'a dit que ça sert à rien, vous n'écoutez pas. Pilar lui dit à l'heure, vous refusez de me parler à l'homme ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de relâcher et le pouvoir de crucifier ? Jésus répond, tu n'auras aucun pouvoir seul. Si tu ne l'avais pour cela, il faut que les équipes soient compagnies. Ainsi, celui qui m'a libéré à toi est chargé d'un péché plus grave. C'est juste. Comment les romances ont bien la tête des autres, bien qu'on voit ça ? Jésus avait l'air d'un péché, Christ et moi ? Quel diable ? Un ressort. Un ressort. Et s'il dit, et bien celui qui marche là, qui m'a délivré à moi, s'il n'était pas à dire ça, c'est le Youku. Youku. Il est chargé d'un péché grand. Dès lors de là, vous cherchez à le relâcher. Mais les juges se font appeler, si tu le relâches, vous allez vous libérer. Mais Jésus, tout n'est pas l'amour de l'impreuve. L'impreuve était alors un rôle de Pilame, parce que Pilame représente l'impreuve de l'homme. Si vous allez vous libérer, Jésus n'est pas l'amour de l'impreuve, comme quelqu'un de l'impreuve, comme quelqu'un de l'impreuve de l'impreuve de l'impreuve de l'impreuve. Qui comme ce frère roi se pose à la peur. Parce que Jésus a dit, je suis le roi. On parle à vos rois, il y a un roi à l'impreuve, à l'homme, à l'impreuve de l'impreuve. Parce que Jésus a dit, je suis le roi. Qui comme ce frère roi se pose à la peur. En attendant ses paroles, Pilame a mené Jésus à l'heure. Il le fit asseoir sur une estrade. Avant de voir à vous après, on est d'un âge à l'impreuve de l'impreuve de l'impreuve. C'était un vendredi, un vendredi, la veille de la paque vers lui. Pilame le juge, voici votre nom. Il criait, maman, maman, crucifio ! Pilame lui dit, vais-je crucifier votre roi ? Les chefs des chrétiens répondent, nous n'avons pas votre roi. C'était l'empire romain. Jésus portait sa croix. Alors, il lui va Jésus pour qu'il soit crucifié. Il le saisit de lui. Jésus portait lui-même sa croix. Il lui-même portait sa croix. C'est le chrétiens de la croix. Il lui dit, c'est que Jésus doit nous porter sa croix. Par n'importe quelle personne, Jésus porte sa croix. C'est le chrétiens de la croix. Il crie, maman, maman, crucifio ! Il a dit, il est crucifio de votre roi. Et ses chrétiens répondent, nous n'avons pas votre roi. Alors, il lui va Jésus pour qu'il soit crucifié. Il se saisit de lui-même pour le livorder à chez nous. Jésus portait lui-même sa croix. Il se dit, il a dit, il a sorti de lui-même, à l'évron Golgotha. Noms qui ne sont appelés qu'un verre, Golgotha ou qu'un verre, c'est-à-dire crainte, c'est-à-dire difficulté. Là, il se russit. Il ressuscitait avec lui deux autres. Ils étaient aussi démontés. Un endroit contre la roche. En de chaque côté, Jésus était au milieu. Il ne reste pas le roche pour le rémanger, il n'a pas de patience. Pilate avait un écriteur qui fut placé sur la croix avec cette astuce. Jésus, le Nazaré, roi d'Égypte. Comme on avait écrit Jésus dans un endroit proche de la vie, beaucoup de Jésus trouvent cette écriture qui était libérée indépendamment, indépendamment, qui était libérée indépendamment. En tout cas, quand le soldat est resté, Jésus prie ses amis et l'enfant, quelque part, pour que chacun restait à l'île. C'était l'île sans culture. Il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. C'est exactement pareil. il s'habitait comme le Christ, la super du gueule. C'était une famille sans culture. Il s'en fout. Il s'est dit qu'il s'en fout. Il s'est dit qu'il s'en fout. Il s'est dit que la parole par le dernier, Ils se sont partagés des arrêts, ça c'est un absolu. Ils ont tiré au sol nos vêtements. C'est bien ce que vivent les soldats. Auprès de la croix que j'ai soutenu sa mère, avec la soeur de sa mère. Pas au pied, mais bien je travaillais avec une soeur, selon l'évangile. Probablement elle était aussi, mère, mari, femme ou mère, grâce. Et quand on dit mes frères de Jésus, c'était mes enfants et la soeur de ma mère. Et Marie-Marie, voilà trois femmes, très bon Christ. Trois femmes fidèles. Et toujours, la femme quand elle est fidèle, c'est l'hyperveillement. C'est l'hyperveillement. Mais quand elle est enceinte, elle est vraiment fidèle. Jésus a dit, Jésus voyant sa mère, près d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Comme nous avons expliqué, « Il est bien là pour Saint-Jean. » « Saint-Jean est venu ici. » À partir de ces heures-là, même ici, la vie chérie, n'est pas uniquement dans la FSC. « Avez-la ». Jésus pour être, « C'est bon, moi. » ça me reste. » « C'est bon, « C'est bon » « C'est bon,